Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Maintenant je vais rentrer un peu plus dans les améliorations de l'arme Alors je ne vais pas vous décrire les petites améliorations qui permettent d'augmenter la stabilité ou le rechargement ou la précision Moi je vais vraiment rentrer dans les améliorations vraiment spéciales Donc la première amélioration s'appelle High High Fire Donc c'est le tir à la hanche je pense que vous l'avez croisé sur d'autres armes Tout simplement cette amélioration donne un bonus de précision quand vous tirez au jugé Donc ça veut dire que quand vous tirez sans viser en fait la précision va être augmentée Voilà La deuxième amélioration spéciale de cette arme C'est le toucher du diable En fait cette amélioration va vous permettre d'enflammer les cibles lorsque vous touchez plusieurs cibles rapidement Voilà Donc tout simplement ça va faire un effet Les ennemis vont s'enflammer Donc ça on l'a jamais vu sur une autre arme pour le moment J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne Ça peut être assez sympa si vraiment c'est bien fait C'est bien graphiquement ça peut être sympa Voilà J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne Il n'y a pas d'autres améliorations spéciales pour cette arme Le reste c'est des améliorations comme d'habitude Augmentation des dégâts Amélioration de la stabilité, de la précision, etc On va passer désormais sur la seconde arme Celle-ci c'est vraiment franchement une tuerie J'ai vraiment hâte mais hâte de l'essayer Elle s'appelle 347 Vesta Dynasty Vous pouvez voir que c'est un fusil éclaireur Voilà Donc pour la petite phrase qu'il y a en dessous Tout simplement en français Ça veut dire un fusil du récif Chasse depuis des années Luttant contre la piraterie et les pièges anciens Pour détruire une cachette et revendiquer les armes Voilà donc une phrase assez longue, assez sympa On peut voir qu'il nous parle dans cette phrase De tout simplement le récif Donc le récif qui normalement devrait accueillir le raid du prochain DLC Voilà Vous pouvez voir que cette arme est équipée en armes principales Il n'y a pas de dégâts particuliers C'est des dégâts voilà Des dégâts envie de dire normaux Vous pouvez voir que Que l'impact est assez élevé 48, on en a vu des mieux mais ça va La cadence est assez élevée aussi 37 On peut croiser des fusils d'éclaireurs avec beaucoup moins de cadence de tir que ça Le rechargement par contre lui est assez rapide Vraiment 69 de rechargement C'est vraiment pas mal pour une arme Ainsi qu'une stabilité assez importante Voilà on comptera 19 balles dans le chargeur Alors par contre les gars là au niveau des améliorations Là franchement Bungie Ils ont essayé vraiment on voit d'innover De changer par rapport aux armes qu'on connait déjà Et c'est vraiment des améliorations assez mais vraiment spéciales Vous allez voir Donc tout simplement la première amélioration Il y en a deux Vous aurez le choix entre Goliath Et David Donc David et Goliath Vous connaissez je pense les deux personnages et l'histoire Donc vous aurez le choix entre les deux Donc tout d'abord l'amélioration qui s'appelle Goliath Fera en sorte que les kills sans précision Augmenteront les stats de l'armure pendant 15 secondes C'est à dire que quand vous faites un tir Sans précision c'est à dire sans viser la tête Ou le point faible de l'ennemi En gros quand vous tirez ça fait Les points sont retirés en blanc Et bien tout simplement les stats de votre armure vont augmenter C'est à dire que vous serez plus résistant Sous les balles de l'ennemi Au contraire L'amélioration qui s'appelle David Va faire en sorte que les kills avec précision Vont augmenter les stats d'agilité Pendant 15 secondes C'est à dire que pendant 15 secondes Vous pourrez recharger plus rapidement Vous pourrez courir plus rapidement Vraiment c'est un gros choix à faire parmi les deux Parce que si par exemple on choisit Goliath Goliath qui va améliorer l'armure pendant 15 secondes Ça va peut-être améliorer l'armure Mais il faut savoir en contrepartie Que faire des dégâts sans précision Vous mettez plus de temps à faire tomber l'ennemi C'est logique Donc voilà ça va être vraiment un choix stratégique à faire Moi j'aime beaucoup le choix entre les deux Vraiment c'est la première fois qu'on voit ça Et je trouve ça assez sympa Et vous allez voir que la troisième amélioration Est tout aussi surprenante Alors elle s'appelle soutien de la vie Elle permet tout simplement de faire en sorte Que lorsqu'on est près de la mort Et qu'on commence à récupérer la vie Des munitions additionnelles vont être accordées Et ça va aussi augmenter la vitesse de rechargement Voilà Donc c'est vraiment une arme qui est axée Sur l'amélioration des stats Pendant soit pendant 15 secondes Soit quand on est près de la mort C'est vraiment une arme Mais elle sort vraiment du commun Je trouve c'est vraiment une arme J'ai vraiment hâte de l'essayer Je la trouve vraiment géniale En plus on peut s'imaginer le skin de l'arme en haut En jaune et en bleu Qui a l'air vraiment méchant Mais vraiment ça a l'air terrible J'ai vraiment hâte de l'essayer Et voilà C'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez De ces deux armes dans les commentaires Moi j'ai un gros coup de coeur Pour la seconde arme Le fusil éclaireur 347 Vesta Dynastie J'ai vraiment mais vraiment hâte de l'essayer Vivement le 10 mars Et voilà Je vous fais des très gros bisous Et je vous souhaite à tous une très belle soirée Ciao tout le monde